Et donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler raison d'être et vous aider à trouver les outils et des idées pour notamment la définir, puis l'incarner aussi, cette raison d'être. Alors, le design circulaire, vous l'avez compris, c'est quelque chose qui a à voir avec l'économie circulaire, bien sûr. Donc, pourquoi l'économie circulaire, déjà, pour commencer ? Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est bien que vous devez aussi penser qu'il y a urgence à revoir la façon dont on produit, qui entraîne une surexploitation des ressources naturelles. Cette situation, elle est d'autant plus alarmante que, parallèlement, l'humanité ne fait que croître. Nous serons plus de 8 milliards en 2030 et près de 10 milliards en 2050. Donc, forcément, on est plus nombreux. Il y a moins de possibilités, il y a moins de ressources. Il va falloir complètement repenser notre modèle. Et donc, maintenant qu'on a défini l'économie circulaire, l'idée, c'est de se pencher sur les bénéfices de cette économie circulaire. Parce que, voilà, on sait bien que, du coup, potentiellement, il peut y avoir une réduction des déchets qui va entraîner une diminution de la demande en ressources. À une réduction des impacts environnementaux et donc une meilleure performance des entreprises. Parce que quand on va avoir, finalement, toute cette brique qui va être efficace, on va avoir une meilleure performance de nos entreprises. C'est ça qui est intéressant, justement, dans l'économie circulaire, c'est-à-dire le mot économie. Et donc, on va pouvoir créer des emplois et renforcer un lien social. Et on voit bien que là, on adresse, finalement, par l'économie circulaire, tout le prisme de ce qu'on va appeler le développement durable. Où, en fait, on a le développement qui veut dire, qui veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire le développement à la fois sociétal, la partie aussi économique et le durable avec ce côté, du coup, écologique. Et donc, ce qu'on vous invite maintenant à découvrir, c'est qu'est-ce que le design circulaire ? Alors, nous, on a travaillé cette méthode de cette façon. Donc, on s'inspire du design thinking, où on retrouve, pour ceux qui connaissent le design thinking, la partie, l'utilisateur, en fait, au centre. On part de l'utilisateur pour créer les produits, les services, les nouveaux business models. Donc, on part de son besoin. Ensuite, on regarde si c'est rentable, si c'est viable avec le business, si c'est faisable d'un point de vue technologique. Et avec le design circulaire, ce qu'on ajoute comme brique, c'est l'écosystème. En fait, on se demande, est-ce que c'est durable ? Est-ce que l'impact environnemental est logique et raisonnable ? Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment au moment de la conception du produit qu'il faut intégrer cet impact du produit sur l'environnement et surtout prendre en compte les déchets qu'il va générer, qui sont donc associés à la fois à sa production et à son utilisation. Parce qu'on parle beaucoup de faire du recyclable, mais faire un objet recyclable, ça ne suffit pas. C'est même la dernière chose qu'on essaye de faire. Le vrai objet, le vrai sujet, c'est de ne pas produire de déchets. Et donc, si on doit donner un peu une définition de ce que c'est que le design circulaire, c'est donc bien une méthodologie, vous l'avez compris, qui est donc centrée utilisateur, comme le design thinking, qui prend en compte l'écosystème et qui permet aux organisations d'allier les objectifs de disparition des déchets et d'impact minimum sur l'environnement, tout en assurant la rentabilité. Dans la notion de durabilité, il y a aussi la notion de rentabilité. Et Stéphanie en a parlé juste avant. Alors, avant de parler un petit peu plus de méthodologie, on voulait un peu vous présenter des inspirations. Ah, pardon. Vas-y, Stéphanie. Excuse-moi. Et effectivement, voilà, des inspirations, notamment pour que vous compreniez à quoi sert le design circulaire. C'est-à-dire, le design circulaire, pourquoi faire ? C'est-à-dire qu'on comprend bien, du coup, les enjeux, mais finalement, la question légitime qu'on peut se poser à ce moment-là, c'est « mais moi, ça va me servir à quoi ? » Donc, les applications pour le design circulaire, elles sont très pragmatiques et centrées utilisateurs. Donc, vous pouvez repenser vos produits et vos services avec un impact positif, prendre en compte l'écosystème et l'utiliser finalement pour avoir cet impact positif, incarner la raison d'être, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se posent la question de la raison d'être ou qui l'ont rédigée, mais après, le fait de l'incarner au quotidien, ce n'est pas si évident. Et finalement, ces applications, vous avez ensuite, il en découle des implications assez intéressantes, parce que vous pouvez faire évoluer l'objectif et les projets de l'organisation, générer de l'engagement, parce que quand vous avez des produits avec un impact positif, quand vous avez un écosystème qui est aligné avec vos valeurs, une raison d'être qui tient la route, vous générez de l'engagement pour vos clients et pour vos collaborateurs, et donc vous créez une entreprise résiliente. Donc, plein de vertus pour le business circulaire. Et ça s'utilise dans tous les domaines, notamment les trois domaines principaux, produits, services, organisations. Au niveau des produits, par exemple, vous pouvez repenser votre gamme produits existante. Au niveau des services, vous pouvez travailler sur une approche Green IT, ou la partie, ce qu'on a appelé low impact, qui est comment je passe du produit au service, c'est-à-dire avec une approche servicielle de mon produit. L'allocation, ce genre de choses. Et évidemment, l'organisation, très important aussi, où là, je peux sensibiliser mes collaborateurs, les engager, et puis je peux aussi mesurer, c'est très important, la mesure, pour pouvoir communiquer derrière ce que je fais, donc mettre en place des mesures de mon impact. Et ce qu'on vous propose là, c'est de faire un zoom aujourd'hui sur incarner sa raison d'être. Alors, justement, je parlais d'inspiration, il y a pas mal de start-up qui se créent sur des concepts d'économie circulaire, donc sur une raison d'être autour de la durabilité. Et en termes d'exemple, il y a notamment ceux qui sont dans l'alimentaire. Alors, dans l'alimentaire, c'est un vrai sujet, parce qu'il faut savoir que chaque année, près de 10 millions de tonnes de nourriture consommables sont gaspillées, ce qui représente quand même 150 kilos par an et par habitant. Donc, voilà, il y a des boîtes qui se sont montées autour de ça. Par exemple, Too Good To Go, donc vous avez dû en entendre parler. Donc, eux, ce qu'ils proposent, c'est aux supermarchés, aux restaurants et aux boulangeries de valoriser leurs invendus en les vendant à petit prix à des particuliers qui les réservent via une appli. Donc, voilà, au lieu de jeter, on peut les vendre. Il y a également Phoenix, qui est aussi sur ce sujet-là. Donc, Phoenix, au départ, l'idée, c'est de récupérer les invendus pour les donner à des associations. Mais en fait, ils ont vraiment envie d'adresser toute la chaîne. Donc, ils proposent aussi de vendre les invendus comme Too Good To Go à petit prix pour des particuliers. Mais en plus, ils vont plus loin. Ils proposent aussi de récupérer les produits pour faire de l'upcycling, c'est-à-dire faire d'autres produits à partir de ce qu'on allait jeter. Et puis même, si vraiment, il n'y a plus rien à en faire, de l'utiliser pour donner comme alimentation animale. Donc, eux, ils ont vraiment l'envie d'adresser tous les sujets pour ce gâché alimentaire. Il y a évidemment aussi des produits qui sont très, très innovants. Donc là, on a l'exemple très sympathique de Fairbrix. Fairbrix, eux, carrément, ils utilisent le carbone, le CO2, comme une matière première. Et ils en font de la fibre textile. C'est-à-dire qu'en fait, un peu comme à l'image d'une plante qui synthétise le CO2 pour en faire une feuille, et bien, eux, ils arrivent à créer une fibre qui n'est pas naturelle, du coup, mais pour faire du tissu. Donc, c'est très intéressant parce que ça permet de décarboner complètement l'industrie de la mode qui, comme on sait, pour ceux qui s'intéressent à ce genre de sujet, aujourd'hui, a un très gros impact. On est au-dessus de l'impact du transport aérien. Donc, c'est quand même très fort. Et aujourd'hui, ils sont capables de produire, je crois que c'est cette année, ils vont pouvoir produire un kilo par jour de fibre textile. Et donc, cette fibre textile a pour but de remplacer le polyester, qui est une fibre qu'on retrouve dans énormément de compositions, les doublures, tout ce qui est habit de sport. Donc, c'est des beaux projets. Mais ce qui est intéressant, c'est que les entreprises installées ont aussi besoin de se transformer. Et donc, du coup, moi, j'avais une question à vous poser. Je me demandais, est-ce que vous sauriez par hasard quelles sont là ou les obligations d'une entreprise à mission ? Est-ce que certains d'entre vous le savent ? Alors, n'hésitez pas à débloquer vos micros ou à envoyer des messages dans le chat. Est-ce que ça, n'entendez-vous ? Donc, évidemment, il y a la loi PACTE qui a été lancée par le gouvernement et qui permet de devenir une société à mission. Alors, certains d'entre vous le savent ou pas. Donc, l'obligation d'une société à mission, c'est qu'il faut définir sa raison d'être. Il faut que ce soit inscrit dans les statuts de l'entreprise, définir dans les statuts un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux et mettre en place des indicateurs certifiés par un OTI, donc un organisme tiers, et un comité qui intègre au moins un salarié qui est chargé de suivre l'évaluation de la mission. Donc, ça, c'est très important parce que finalement, on se rend compte qu'il y a une vraie volonté à la fois des entreprises, du gouvernement à la base, mais des entreprises qui s'en emparent, aussi par le côté Bicorp aux États-Unis, d'inscrire l'entreprise avec une véritable mission. Et donc, il y a quand même plusieurs, même si c'est récent, il y a plusieurs entreprises déjà qui sont passées sous ce statut. Un exemple, c'est le groupe Rocher qui est le premier groupe international à avoir pris ce statut. Donc, le groupe Rocher, c'est Yves Rocher, ses petits bateaux. Et donc, on venait de dire juste avant qu'il faut fixer des objectifs environnementaux et sociaux. Donc, on vous a mis quelques exemples d'objectifs et d'engagement qui ont été pris par le groupe Rocher. Le premier, c'est de créer une nature académique qui permet de former 100% des salariés aux enjeux du développement responsable. Déjà, c'est de donner un petit peu de sens. Le fait de labelliser 100% des marques sous Bicorp d'ici 2030, de réduire de 30% la consommation de plastique d'ici 2030, et pour le plastique résiduel, d'utiliser du plastique recyclable, et puis de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 50%. Donc, voilà. En fait, il y a plein dans leur... Enfin, ils ont listé beaucoup d'objectifs. Je vous ai mis quelques exemples. Il y en a d'autres. Il n'y a pas forcément besoin de changer de statut pour s'engager dans la transformation, heureusement. Donc, un autre exemple, c'est celui de Maison du Monde qui a mis en place plusieurs actions pour se transformer et réduire son impact dans le cadre d'un plan stratégique RSE en 2014. Et donc, ils utilisent, par exemple, du bois recyclé pour produire les meubles. Ils ont décidé aussi de former leurs designers à l'éco-conception pour intégrer la durabilité dans leur création et notamment pour choisir les bonnes matières premières pour ensuite pouvoir rentrer dans cette circularité. Ou bien, ils récupèrent également les retours des clients pour les réparer, les remettre en vente, ou bien, s'ils ne peuvent pas le faire, les donner à des associations. Et donc, voilà. Ils sont assez actifs. Là, on voit une photo en particulier d'un challenge qu'ils ont fait d'éco-conception avec de jeunes designers. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que s'il y a aussi beaucoup de choses qui se passent pour se remettre un petit peu en question dans la façon dont on produit, c'est qu'il y a de l'argent qui est disponible pour soutenir tout ça. Pour comprendre, on peut regarder en particulier l'interview de Larry Fink, qui est le président de BlackRock. BlackRock, c'est le plus important gestionnaire d'actifs au monde. Et lui, il dit tout simplement que c'est rentable d'investir dans le développement durable parce que, en fait, seules les sociétés qui seront positionnées sur ces sujets s'en sortiront plus tard. En gros, voilà. Parce que ce sont des entreprises qui vont être plus attractives. Donc, la demande sera plus forte. Et en plus, bien sûr, ils vont créer l'engagement aussi de leurs salariés et ils vont recruter aussi les talents dont ils ont besoin, qui est en fait, d'ailleurs, en plus, un problème de plus en plus important d'aller chercher, en l'occurrence, les jeunes générations. Donc, ce qu'on vous propose maintenant, parce qu'on a déroulé un peu la partie conceptuelle, c'est de vous présenter des choses qu'on peut utiliser au quotidien dans une démarche de raison circulaire et notamment pour définir et incarner sa raison d'être. Donc, tout d'abord, la démarche, c'est... Voilà, en synthèse, notre démarche, c'est d'abord comprendre les flux circulaires, c'est-à-dire comprendre dans quel environnement on s'inscrit, comment tout ça fonctionne, définir sa promesse durable, c'est-à-dire définir une promesse, une raison d'être qui s'inscrive dans la durabilité et ensuite l'incarner parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est bien de la définir mais voilà, ce qui est important aussi derrière, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement. Alors déjà, comprendre les flux circulaires, donc voilà, comprendre le concept, comment ça marche et la première chose à comprendre, c'est que l'objectif, c'est de passer d'une conception, d'une consommation linéaire à du circulaire. Donc actuellement, on est dans un modèle totalement linéaire, c'est-à-dire qu'on extrait les matières premières pour produire les produits, on les produit, on les sent distribuer, nous on les consomme et on les jette. Donc c'est brûlé, enfoui, etc. Donc on essaye d'aller vers du recyclage, c'est-à-dire pouvoir récupérer les éléments, les composants d'un produit pour pouvoir les réutiliser, mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas l'objectif principal, l'objectif c'est d'être dans le circulaire, c'est-à-dire dans la réutilisation perpétuelle des composants de nos produits pour ne pas avoir de déchets. Donc pour voir un peu concrètement comment ça fonctionne, il y a ce papillon qui est assez parlant, qui montre cette notion de circularité avec à droite les produits qui sont manufacturés, à gauche tout ce qui est composé naturellement, avec des produits naturels. Donc pour entrer dans un système d'économie circulaire, d'abord il faut choisir les bonnes matières premières, celles qui vont permettre justement de pouvoir après être dans ce cercle. Il faut faire l'éco-conception, concevoir des produits qui puissent être facilement réparables, démontables, et après justement faire en sorte qu'ils puissent être maintenus le plus longtemps possible en utilisation, donc la maintenance, il y a la réutilisation, le fait de le réutiliser, de partager aussi un produit au lieu d'en acheter et que chacun en achète un, qu'on puisse en partager l'utilisation. Le fait de pouvoir recycler, c'est ce que je disais, le dernier élément, c'est vraiment quand on n'a pas d'autres solutions, on voit comment on peut recycler. Donc ça c'est la partie manufacturée, sur les composants naturels, c'est d'utiliser des composants qui puissent après être compostables, voilà, et revenir à la nature en fait. Et donc, une fois qu'on a compris l'écosystème, on peut commencer à définir sa promesse durable. Ce que je souhaite vous présenter là, en fait, c'est un exemple d'une entreprise sur laquelle je travaille actuellement. Donc, pour que vous ayez une idée, c'est dans l'univers de la pépinière, et en fait, c'est un rachat, c'est une entreprise qui a été rachetée il y a 15 ans et qui a été récemment rachetée par un dirigeant qui avait du coup le souhait de faire évoluer justement sa raison d'être, sa mission. Et donc, on a fait un travail sur tout d'abord définir son monde idéal, donc sélectionner le monde qui lui semble être le monde idéal pour lui dans une dizaine d'années. Donc là, vous voyez, il a choisi avec la petite pastille jaune les deux petits enfants. Ensuite, on a travaillé sur définir son entreprise animale. ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais l'entreprise animale, ça permet en fait d'aller chercher des choses au niveau de votre cerveau droit, qui est le cerveau notamment de l'émotion, de la sensibilité et de l'intuition. Et l'intuition, c'est très important parce que c'est ce qui fait en fait qu'on est beaucoup plus sensible en fait à notre environnement et c'est vrai que dans un environnement mouvant tel qu'on l'a aujourd'hui, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Donc là, par exemple, il avait choisi les deux abeilles parce qu'il y avait un côté collaboration, un côté écosystème, un côté travail bien fait, organisation et l'écureuil parce que l'écureuil, il est rapide, il est malin, il a des bonnes solutions, donc il est assez on va dire agile pour prendre un mot à la mode entre guillemets. Et finalement, on arrive sur la définition de la mission de son entreprise dans ce monde idéal, c'est-à-dire qu'on se dit dans ce monde idéal, voilà à quoi contribue mon entreprise dans ce monde idéal. Et donc là, on avait ces enfants qui représentaient les générations futures, l'égalité hommes-femmes, l'eau aussi et puis le jardin bien organisé. Et donc, on a rédigé cette phrase qui est mon animal entreprise contribue à ce monde idéal car il saisit l'opportunité de faciliter le développement d'un écosystème naturel construit à plusieurs et contribue à l'autonomie de chacun et du groupe avec bienveillance. Donc ça, c'est une première phrase qui permet de positionner l'entreprise dans l'écosystème et qui va pouvoir permettre derrière de travailler la raison d'être et la mission telle qu'on peut le faire en agence classique. Et donc, on voulait aussi illustrer ça par un acteur assez connu dans ce monde du développement durable et de l'économie circulaire. C'est Patagonia qui a aussi travaillé sur sa raison d'être qui est écrite ici. C'est fabriquer les meilleurs produits en causant le moindre impact environnemental, utiliser le monde des affaires pour inspirer et mettre en place des solutions à la crise environnementale. Et là, le terme inspirer est important également puisque Patagonia, c'est un acteur un peu atypique. C'est-à-dire, quand il trouve une innovation pour justement travailler sur cette notion de circularité, de récupération des composants, il n'hésite pas à la partager avec d'autres acteurs pour que ça puisse toucher un maximum de personnes et avoir un impact maximum sur la planète. Donc, une fois qu'on a défini sa promesse durable, l'étape d'après, c'est de l'incarner. Et donc, là, on a un autre outil qu'on présente un peu sous forme de carte, l'idée étant d'aller tirer la bonne carte. Donc, quand on est en train d'imaginer ce qu'on pourrait faire pour réduire son impact et rentrer dans une économie circulaire, en théorie, on va dire que les possibilités sont infinies puisqu'il s'agit bien d'aller trouver une innovation qui correspond à son activité. mais néanmoins, on peut quand même choisir une direction en fonction justement de son activité et ce qui paraît le plus pertinent pour son entreprise. Donc, il y a déjà des possibilités qu'on peut un petit peu regarder. Donc, là aussi, on va vous donner des exemples. Pour ceux qui étaient là à la fois précédente, c'est des choses que vous aurez peut-être vues, mais concevoir tout d'abord des produits modulaires, donc c'est concevoir des produits qu'on puisse réparer. Alors, on a cet exemple qu'on adore que vous pouvez utiliser vous-même. iFixit, c'est un site qui permet d'aller vérifier si l'ordinateur que vous allez acheter est réparable ou pas. Petite info, plus c'est petit, moins c'est réparable. Donc, ça, c'est intéressant. On a remplacé un produit par un service, donc ça, j'en ai parlé, donc c'est tout ce qui est location versus avant je possédais quelque chose, maintenant je le loue. On a Ilty qui est, c'est un, de l'outillage professionnel, donc ils louent des grosses perceuses, enfin voilà, et en fait, ils sont passés pour une partie de leur business sur un modèle justement de location et c'est très rentable même pour leurs clients puisque finalement, leurs clients n'ont plus à gérer les pannes, le retour, le fait que du coup, il y a un arrêt de la production, donc c'est très intéressant parce que c'est vraiment du win-win. Vous pouvez aussi modifier la composition de vos produits, donc là, on a l'exemple de Novamont qui est une industrie pétrochimique green et en fait, ils se sont implantés en Sardaigne sur une ancienne usine qui était désaffectée, ils l'ont réutilisé et ils ont utilisé un produit local en Sardaigne qui est le Chardon pour créer des sacs plastiques donc biodégradables et éco-conçus donc voilà, et locaux en plus donc ça a bénéficié à l'économie locale et ça a créé un produit positif donc c'est un super exemple. Une autre possibilité c'est de chercher à étendre la durée de vie de ces produits et donc là, un exemple, moi j'aime bien parler de mode parce que c'est un secteur que je connais et puis c'est vrai que c'est un secteur aussi où les acteurs ont pris conscience de la nécessité de se transformer alors bien entendu sur la pression des consommateurs et donc l'exemple c'est Véja, vous connaissez sûrement ce sont des baskets qui sont fabriquées de façon éco-responsable et c'est tout récent en juin dernier Véja a ouvert à Bordeaux une boutique de 250 mètres carrés qui est complètement consacrée à la réparation et la rénovation et le recyclage des chaussures usagées ils en profitent aussi d'ailleurs pour vendre des chaussures qui ont des petits défauts donc pour l'instant c'est une expérimentation mais l'idée c'est de voir si ça fonctionne pour ensuite l'étendre dans d'autres villes. Une autre possibilité c'est d'utiliser des déchets comme ressources ça semble un petit peu bizarre comme ça en gros c'est de récupérer des déchets d'une autre organisation pour en faire ses propres ressources et on va rester dans le domaine de la mode avec Friendly Friendship qui est une marque qui s'est créée sur des concepts d'éco-conception et de fabrication locale donc en France et bon ils proposent des t-shirts des draps de plage mais aussi des lunettes de soleil et c'est là que c'est intéressant puisque leurs lunettes de soleil sont fabriquées à partir de coquillages recyclés donc par exemple des coquilles d'huîtres qui normalement sont des déchets qui sont enfouis enfouis pardon pas enfouis enfouis eux les récupèrent pour faire des lunettes de soleil une autre possibilité que vous pouvez regarder c'est d'utiliser la data de mettre la data au service de l'impact et là un exemple intéressant c'est celui de Netatno que vous connaissez peut-être qui fait de la domotique dans les appareils connectés pour gérer un petit peu tous les appareils de la maison donc là l'exemple c'est la gestion du chauffage c'est un appareil qu'on utilise Stéphanie et moi donc on les connaît le boîtier se connecte sur la chaudière ça se fait de façon très simple et il permet de programmer les moments de chauffage en fonction de votre planning de la façon dont vous vivez le système d'ailleurs permet aussi de prendre en compte la météo les caractéristiques de votre maison et même de détecter si une fenêtre est ouverte dans une pièce pour pouvoir couper tout de suite le chauffage donc en fait l'objectif vous l'avez compris c'est de faire en sorte d'utiliser le moins d'énergie possible en tout cas juste la bonne énergie pour vous chauffer en fonction de vos habitudes donc on est dans l'optimisation et donc on a souhaité parler aussi avec Laurence des services parce que c'est vrai que nous on vient aussi des services toutes les deux et souvent c'est la question qu'on nous pose alors moi je travaille dans les services mais du coup qu'est-ce que je pourrais faire parce que bon est-ce que j'ai un impact ou pas qu'est-ce que je peux faire donc d'abord une première chose même si on est d'accord que les services c'est pas forcément que de la digitalisation mais c'est quand même intéressant d'avoir ce petit chiffre en tête si le numérique était un pays il serait le troisième consommateur mondial d'électricité donc c'est énorme et il y a du coup ce modèle que j'ai souhaité partager avec vous que je trouve intéressant qui compare en fait on va dire le digital l'approche digitale à un sportif et en fait c'est comme voilà quelqu'un il faut l'entraîner pour qu'il devienne plus performant plus efficace et finalement donc il y a ce côté motivation donc il faut travailler sur la stratégie vraiment lui donner un axe la salle de sport donc là il faut lui donner les bons outils pour qu'il puisse avoir un système d'information durable il y a toute une partie autour de l'écosystème si on regarde vous avez à la fois le bon entourage avec les bons clients les bons fournisseurs les partenaires mais aussi le style de vie développer une culture du numérique dans l'entreprise et le coach donc là le coach ça va être on va dire plutôt la partie gouvernance sponsoring et finalement une fois que vous avez mis en place tout cet écosystème toute cette motivation la salle de sport qui va bien et bien il faut le peser le sportif régulièrement pour voir où il en est et donc comme on disait avant voilà la mesure c'est très important donc il ne faut pas oublier de mesurer donc ce bloc permet de synthétiser tout ça et c'est assez intéressant et justement j'ai cette question pour vous d'après vous en considérant l'univers du numérique qu'est-ce qui a le plus gros impact sur notre planète est-ce que c'est plutôt les réseaux et infrastructures numériques est-ce que ce sont les data centers les équipements électroniques ou bien la consommation de vidéos en ligne alors ah bon les data centers les équipements la data il y a pas mal de réponses autour de la data c'est la data alors je vous donne la réponse ce sont les équipements électroniques donc les équipements électroniques donc les équipements électroniques les supports les devices voilà les devices l'ordinateur tout ça les imprimantes et tout donc 60% ça représente 60% de l'énergie primaire du numérique 66% des émissions de gaz à effet de serre et 76% des ressources extraites pour le numérique donc si je donne un exemple très concret le smartphone 200 grammes 200 kilos de ressources extraites pour faire un smartphone voilà donc ça vous donne une idée de l'impact mais il y a des entreprises qui s'attaquent un petit peu à ce sujet une entreprise assez inspirante c'est OM Conseil qui a été créé par un certain Olivier Maréchal en 2003 donc c'est une société de conseil en informatique qui en fait qui est avec la crise de 2008-2009 s'est un petit peu remis en question il s'est dit qu'il fallait repenser sa raison d'être pour prendre pour prendre en compte le bien de tous et donc ils ont écrit cette raison d'être nous développons des solutions techniques et managériales permettant de réduire l'impact du numérique sur la planète tout en travaillant mieux ensemble donc leur objectif c'est d'accompagner leurs clients pour réduire l'impact du numérique et ils se sont impliqués aussi des bonnes des bonnes façons de faire en interne donc là c'est un peu d'une pierre de coup de voir aussi ce qu'on peut faire en interne donc par exemple ils achètent uniquement du matériel informatique qui est reconditionné ils font de l'upgrade des ordinateurs ils ne les remplacent pas pour un oui ou pour un non ils font bien sûr en interne le tri des déchets ils se sont fixés derrière un objectif zéro déchet et en 4 mois ils en étaient déjà à moins 40% ils ont travaillé sur l'optimisation des déplacements ce sont quelques exemples ce sont un extrait de leur rapport RSE c'est un peu l'exemple de la société qui à la fois se met au service des autres et qui elle-même s'applique des bonnes pratiques donc pour terminer on voulait vous parler de communication parce que la communication c'est quand même important parce que communiquer c'est s'engager c'est se soumettre potentiellement au jugement des consommateurs donc ça oblige à suivre ses actions à être aligné à mesurer on en a parlé aussi tout à l'heure et un exemple un peu sympa puisqu'on peut aussi communiquer de façon décalée et interpellante c'est celui de Naturalia avec deux exemples un sur le vrac et puis l'autre j'ai pris en photo la vitrine de Naturalia sur le zéro déchet et effectivement ils sont alignés ils communiquent et ils sont alignés sur leurs engagements parce que là on a listé l'ensemble des engagements qu'ils ont pris et il y a le fait de réduire ces déchets et d'écuter contre le gaspillage alimentaire et donc du coup autre petite question d'après vous quelles sont les erreurs les plus courantes liées au greenwashing alors on a on a souhaité parler de ça parce que finalement le greenwashing c'est un gros problème dans la communication durable on se pose sur la question mais alors oui est-ce que je communique ça parce que bon est-ce que ça va être mal pris enfin voilà donc c'est pas toujours évident de trouver la bonne nuance donc on a trouvé important de faire un petit rappel là-dessus je vous donne les réponses parce que c'est peut-être pas forcément évident d'abord prise en compte seulement d'une activité de l'entreprise c'est-à-dire d'une partie c'est-à-dire que typiquement c'est l'entreprise de mode qui lance une collection avec des produits recyclés et en fait communiquer énormément dessus alors que le reste ne l'est pas du tout on va avoir aussi tout ce qui est objectif à trop long terme donc plus engageant c'est-à-dire j'aurais dû mes déchets de 10% à 20 ans bon c'est pas très engageant on a aussi des objectifs moins ambitieux que ceux du secteur d'activité c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a les accords de Paris qui ont été signés avec des objectifs très clairs sur la trajectoire qu'on veut avoir et voilà l'idée c'est que si on prend une décision et qu'on veut se barguer d'avoir pris des décisions avec un impact positif il faut que ça ait un impact fort c'est-à-dire il faut que si on regardait les autres du secteur on soit aligné sur les objectifs de Paris et enfin comme on l'a dit la mesure donc pas de mesure et pas de preuve tangine donc quand même la meilleure démarche c'est surtout d'avoir une démarche de preuve c'est avant tout ça vraiment de travailler sur cette logique de preuve et en l'occurrence ça pourrait répondre un peu à ce qui était aux remarques qui sont sur le chat il n'y avait pas de bonne réponse c'est que tout en fait tous les éléments sont des erreurs à éviter et donc pour terminer justement un petit exemple très concret parce que c'est ce qui m'est arrivé moi au mois de décembre j'ai reçu un élément de décoration on va dire qui m'est arrivé en cadeau de Noël et de Millie Bou et Millie Bou fait de la communication autour du fait de travailler en étant éco-responsable sauf que moi j'ai reçu mon produit dans un gros carton rempli de polystyrène qui vous le savez on l'utilise très très peu après ça va à la poubelle donc c'est un petit peu dommage parce qu'effectivement il y a certainement beaucoup de choses très bien qui sont faites chez Millie Bou mais là on a un petit problème d'alignement et d'opération on va dire voilà donc il faut faire bien attention effectivement on a peut-être de très bonnes intentions de très bonnes choses qui sont faites on a envie de les communiquer mais après il faut bien être sûr que les choses suivent on va dire de bout en bout et donc comme on l'a dit voilà le design circulaire ça s'applique à toutes les étapes de la stratégie donc aujourd'hui on a parlé beaucoup de la raison d'être mais il y a aussi tout ce qui est autour qui tourne autour des nouveaux des nouvelles offres produits services avec un RAC positif la valorisation de son écosystème et donc voilà justement donc des webinaires pour en parler on en parlait en introduction donc des webinaires thématiques pour découvrir tous les outils on fait aussi des formations en design circulaire donc on fait bien sûr de l'accompagnement sur mesure pour les projets d'entreprise et puis on peut s'y intervenir pour des sessions de sensibilisation de co-construction en interne avec les collaborateurs avec les partenaires voilà c'est vraiment du sur mesure et donc voilà pour terminer on va dire que c'est à vous de jouer c'est à dire que c'est à vous de voir comment vous voulez mettre en oeuvre cette démarche dans votre entreprise en parler bien sûr parce que plus on sera nombreux à travailler sur ces sujets de durabilité à utiliser les outils du design circulaire plus l'impact sera important de l'impact de l'impact de l'impact